Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis professeur de flûte à bec au conservatoire populaire de Genève et aujourd'hui je vais vous parler de mon instrument qui s'appelle la flûte à bec. Alors voici une partie des flûtes à bec parce qu'il en existe vraiment un certain nombre, donc là j'ai sélectionné un tout petit peu d'instruments pour vous raconter un petit peu leur histoire. Donc la flûte à bec c'est un instrument qui a été créé, inventé au XIe, XIIe, XIIIe siècle à l'époque du Moyen Âge et à cette époque en fait les premières flûtes étaient comme celle-ci, un tuyau tout droit en fait tout simple en un seul morceau de bois taillé dans une branche de bois où on a bien sûr le bec ici et puis un certain nombre de trous pour pouvoir positionner les doigts, faire des combinaisons de doigtés pour faire les notes. Donc la flûte à bec qu'on appelle aujourd'hui flûte à bec avant s'appelait la flûte douce et sa véritable définition c'est un instrument avant avec un conduit d'air, donc le conduit d'air c'est le bec et sur le dessus on a toujours sept trous dessus et un trou pour le pouce de la main gauche. Donc voici la véritable définition de cet instrument. A l'époque du Moyen Âge, ils n'avaient pas une grande technologie de fabrication, donc avec les outils qu'ils possédaient, ils ont réussi à fabriquer trois tailles d'instruments. La première taille c'est celle-ci qu'on appelle la soprano, la deuxième taille c'est celle-ci qu'on appelle l'alto et la troisième taille c'est celle-ci qui est encore une alto. Ça reste vraiment des instruments de petite taille. Ces deux flûtes qu'on appelle toutes les deux des altos, il y en a une qui est un petit peu plus longue parce que quand on met tous les doigts sur l'instrument, elles ne font pas la même note grave en fait. Il y en a une qui fait la note sol et l'autre qui fait la note fa. Et voilà ces trois instruments sont les instruments que l'on pouvait utiliser et jouer au Moyen Âge, c'est vraiment le début de la création de notre instrument. Ensuite on change d'époque et on passe à la Renaissance. A l'époque de la Renaissance, bien sûr la technologie a évolué au niveau de la fabrication des instruments et les facteurs d'instruments, les facteurs de flûte avec, c'est comme ça qu'on les appelle ceux qui fabriquaient les instruments à la main, ont découvert qu'on pouvait couper la flûte en deux parties et ça permettait de mieux travailler à l'intérieur et de gagner en qualité de son et également de pouvoir augmenter la taille des instruments. On reste aussi avec des toutes petites tailles, donc là on va même sur des tailles encore plus petites que la soprano. Celle-ci c'est l'exilente, c'est son prénom, c'est vraiment la plus petite flûte avec que l'on peut jouer. Puis après on en a une encore, toujours toute petite mais un peu plus grande que l'exilente et un peu plus petite que la soprano qui s'appelle la sopranino, la petite soprano. Et après on retrouve à nouveau les mêmes prénoms pour les flûtes de la Renaissance. Donc on a alto et puis on augmente après ténor et ici les basses qui sont des grands instruments qui font des sons très graves. Donc les instruments de la Renaissance, leur particularité c'est qu'on peut les démonter en deux parties, on a la tête et le corps. On a toujours le même nombre de trous, 7 trous sur le dessus et un trou derrière pour le pouce. Et on a un tout petit début de changement de design extérieur. Si je prends une flûte du Moyen-Âge et une flûte de la Renaissance, elles sont presque similaires, mais on commence à voir apparaître ici un petit pavillon en fait qui s'élargit par rapport au reste de l'instrument. Parce qu'au Moyen-Âge on se souvient que l'instrument était vraiment rectiligné. Puis après on change encore d'époque et puis avec toujours l'évolution de la technologie, on a des instruments qui sont un peu plus façonnés, un peu plus designés au niveau de la décoration. On voit apparaître en fait des petits anneaux à certains endroits. L'instrument peut se démonter en trois parties et ça ce sont les flûtes de l'époque baroque. Donc on a toujours la tête sur laquelle on retrouve le bec, avec ici le canal dans lequel on souffle qui va envoyer l'air sur le biseau, puisque cette partie là en fait c'est un sifflet. Et ensuite on rajoute une deuxième partie qu'on appelle le corps et la troisième partie qu'on appelle le pied. Et pareil, à cette époque là, on retrouve également les différentes tailles d'instruments. Donc on a la soprano qui est ici, l'alto qui est ici, la ténor qui est ici et la basse. Et sur la basse, on commence à voir apparaître un système de clés. Parce qu'au plus la flûte est grande, au plus c'est compliqué d'écarter les doigts suivant la taille des mains que l'on a. Donc le système de clés sur les grandes flûtes permet en fait de rallonger le doigt qui ne pourrait pas aller jusqu'à boucher un trou qui est très loin. Donc mon petit doigt par exemple ici, il va appuyer là. Donc ça c'est facile puisque le début de la clé est juste en dessous de mon petit doigt. Et ça va actionner une clé qui est très très loin puisque le trou est beaucoup plus bas au niveau de l'instrument. Et on a une autre particularité pour les grandes flûtes, en tout cas pour les flûtes baroques, c'est qu'on n'a plus le bec. Si on continue à fabriquer des flûtes avec un bec, il faudrait jouer cette flûte comme ça. Et ça serait lourd au bout d'un moment, ça serait très compliqué de rester dans cette position. Donc on a quand même ici une ouverture et au lieu de tenir la flûte comme si on avait un bec, en fait on la tient proche de soi. Et on souffle ici dans l'ouverture. Pour les très grandes flûtes de la Renaissance, c'est légèrement différent puisqu'on ne peut pas mettre les doigts et souffler tout en haut. C'est assez compliqué de faire ça. Donc il y a une autre astuce, c'est qu'on a en fait un tube en laiton qui s'appelle un bocal. Ce qu'on peut voir ici sur cette flûte là et puis il y en a le même un peu plus grand sur cette flûte là. Et donc quand on tient l'instrument, on positionne les doigts et en fait on a l'arrivée du bocal devant la bouche. Quand on souffle, l'air monte et est envoyé ici et redescend entièrement dans la flûte. Donc tous ces instruments sont des instruments copiés d'instruments qui sont dans des musées. Donc pour les flûtes du Moyen-Âge, on a des flûtes qui sont encore presque en bon état ou des fragments, donc c'est des reconstitutions. Pour les flûtes de la Renaissance, on les a dans des musées. Donc les facteurs d'instruments, les facteurs de flûte avec, font des plans d'instruments qui sont dans des musées. Et après, ils copient par rapport aux plans. Ils arrivent à recopier, à refaire des instruments originaux qui sont dans des musées. C'est pareil pour les flûtes à bec baroque. Ici, on a trois types de bois, enfin deux types de bois, dont un qui est légèrement teinté, on va dire. C'est-à-dire que ces flûtes-là sont en buis. Celle-ci, elle est en buis, mais elle a été teintée pour que ça lui donne un côté ancien. C'est pour ça qu'elle est marron. Et les flûtes du milieu sont dans un bois fruitier. Parce qu'en plus la flûte est grande, en plus la flûte est lourde. Donc si on a des bois comme le buis qui sont assez lourds au départ pour des petites tailles, on ne pourrait jamais faire des grands instruments. Ça serait beaucoup trop lourd à porter. Et on retrouve dans la flûte à bec, en fait, beaucoup d'instruments avec des bois différents. Ça peut être de l'ébène, ça peut être du palisandre, le buis qui est un très bon bois pour les flûtes à becs. Et puis, on a beaucoup de fruitiers comme le cerisier. Cette flûte basse, elle est en cerisier. On a aussi du prunier, de l'olivier. Et suivant le bois qu'on utilise, ça va changer légèrement la couleur du son. Un peu plus brillant, un peu plus doux. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'histoire entre la création de l'instrument au Moyen Âge, les instruments Renaissance au milieu, puis les instruments baroques. Et aujourd'hui, on utilise en fait tous ces instruments pour jouer la musique ancienne, ou même d'autres musiques, puisque la flûte à bec n'est pas limitée à jouer de la musique ancienne. On peut aussi aller faire du jazz, du blues, de la musique pop rock. Mais principalement, on utilise ces flûtes à becs pour jouer les morceaux de son répertoire, où il y en a quand même beaucoup, qui est le répertoire de la musique. ... 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